Dans le huitième épisode de Koh Lanta, le feu sacré, Grasse et Quentin se sont affrontés dans le duel des ambassadeurs. A l'antenne, il a duré dix minutes mais combien de temps les deux candidats ont-ils discuté en réalité ? Le duel des ambassadeurs est toujours le nœud des moments les plus attendus par les fans de Koh Lanta. Cette rencontre marque un tournant dans l'aventure des candidats, réunifiés sur une seule et même île. Elle est aussi le point de départ d'une valse des stratégies, mêlant ancien jaune et rouge, ayant parfois à changer de couleur à l'occasion de la recomposition des équipes. Bref, à partir de la séquence des ambassadeurs, un nouveau Koh Lanta démarre. Le face-à-face entre Grasse et Quentin dans le feu sacré n'a pas dérogé à la règle. Avant de partir, les deux joueurs avaient promis à leur coéquipier qu'il irait jusqu'au tirage au sort matérialisé par une boule blanche et une boule noire. Koh Lanta, une confrontation acharnée entre Grasse et Quentin, les deux ambassadeurs ils ont tenu leurs promesses. Durant leur confrontation, chacun a avancé ses arguments, parfois un peu durs. Je n'ai pas envie de me taper une aventure avec une Anne-Sophie et un Esteban. Esteban, il est à la ramasse et Anne-Sophie, elle ne sert à rien, a par exemple lancé Grasse. Finalement, l'épisode s'est conclu sur un tirage au sort et Quentin a tiré la boule noire, synonyme de son élimination. A l'antenne, la séquence des ambassadeurs n'a occupé que 10 minutes de l'épisode. Mais combien de temps les discussions ont-elles duré ? Quentin nous apporte la réponse. Le duel des ambassadeurs a duré 10 minutes à l'antenne. Et 4 fois plus longtemps en réalité ça a quand même duré parce qu'à au final, on a bien discuté, il ne faut pas croire, raconte Quentin à Télé Loisirs. Je dirais quand même que ça a duré entre 30 et 45 minutes. On a quand même essayé de trouver un terrain d'entente mais vu qu'on répétait beaucoup de fois les mêmes choses, ça n'a pas été montré dans l'épisode parce que ça ne sert à rien, précise-t-il. Dans le prochain épisode, Grasse et Quentin vont prendre le bateau pour se rendre sur l'île de la tribu réunifiée. Ici, les deux candidats vont devoir expliquer la façon dont se sont déroulées leurs négociations et annoncer que Quentin a tiré la boule noire. Un départ qui se fera probablement dans les larmes, tant le jeune homme était apprécié de tous. A lire aussi j'ai su que ça se finirait comme ça, Quentin, Koh-Lanta, le feu sacré, se confie après son élimination aux ambassadeurs. Sous-titrage ST' 501